Lorsque Édouard retomba mort, un vide se fit en elle. Un long frisson la parcourut qu'il éleva comme un ange. Ses seins nus se dressaient dans une église de rêve où le sentiment de l'irrémédiable l'épuisait, debout auprès du mort, absente, au-dessus d'elle-même, en une extase lente atterrée. Elle se sut désespérée, mais elle se jouait de son désespoir. Édouard, en mourant, l'avait suppliée de se mettre nue. Elle n'avait pu le faire à temps. Elle était là, échevelée. Seule sa poitrine avait jailli de la robe arrachée. Le temps venait de nier les lois auxquelles la peur nous assujettit. Elle retira sa robe et mit son manteau sur un bras. Elle était folle et nue. Elle se jeta dehors et courut dans la nuit sous l'averse. Ses souliers claquèrent dans la boue et la pluie russe-la sur elle. Elle eut un gros besoin qu'elle retint dans la douceur des bois. Marie s'étendit sur la terre, elle pissa longuement. L'urine inondait ses jambes. La terre, elle chantonna d'une voix impossible, démente. « C'est de la nullité et de l'atrocité. » Ensuite, elle se leva, remit l'imperméable et courut dans Kili jusqu'à la porte de l'auberge. Interdite, elle se tint devant la porte à manquer de courage d'entrer. Elle entendait, venant de l'intérieur, des cris, des chants de filles et d'ivrognes. Elle se sentit tremblée, mais elle jouissait de son tremblement. Elle pensa « J'entrerai, ils me verront nu. » Elle dut s'appuyer sur le mur. Elle ouvrit son manteau et mit ses longs doigts dans la fente. Elle écouta, figée d'angoisse, elle flaira sur ses doigts l'odeur de sexe mal lavé. On braillait dans l'auberge et pourtant le silence se fit. Il pleuvait. Dans une obscurité de caves, un vent tiède inclinait la pluie. Une voix de fille chanta une chanson des faubourgs mélancoliques. Entendue de la nuit du dehors, la voix grave et voilée par les murs était déchirante. Elle se tue. Des applaudissements et tapements de pied la suivirent, puis un banc. Marie sanglotait dans l'ombre. Elle pleurait dans son impuissance, le dessus de la main contre les dents. Sachant qu'elle entrerait, Marie trembla. Elle ouvrit, fit trois pas dans la salle, un courant d'air ferma la porte derrière elle. Elle se souvint d'avoir rêvé, cette porte a jamais claqué sur elle. Des valettes ferment, la patronne et des fils la dévisagèrent. Elle se tint immobile à l'entrée. Bouheuse, les cheveux ruissellants et les regards mauvais. Elle était comme surgit des rafales de la nuit. On entendait le vent dehors. Son manteau la couvrait, mais elle en écarta le col. Elle demanda, d'une voix basse, « On peut boire ? » La patronne répondit du comptoir, un calva. Elle servit un petit verre au comptoir. Marie n'en voulut pas. « Je veux une bouteille et deux grands verres, » dit-elle. Sa voix, toujours basse, était ferme. Elle ajouta, « Je boirai avec eux. » Elle paya. Un garçon de ferme aux bottes terreuses, dit timidement, « Vous êtes venu rigoler ? » « C'est ça, » dit Marie. Elle tenta de sourire, de sourire la sien. Elle prit place à côté du garçon, colla sa jambe à la sienne et, lui prenant la main, l'a mis entre ses cuisses. Quand le valet toucha la fente, il gémit. « Nom de Dieu ! » Congestionné, les autres se taisaient. Une des filles se levant écarta un pendu manteau. « Vise-la, » dit-elle, « elle est à poil ! » Marie se laissa faire et vida vite un verre d'alcool. « Elle aime le lait, » dit la patronne. Marie eut un renvoi amer. Marie dit tristement, « C'est fait. » Marie, ses cheveux noirs mouillés collaient sur sa figure en mèche. Elle se coissa sa jolie tête, se leva, en leva son manteau. Un butor qui buvait dans la salle se dirigea vers elle. Il titubait, battant l'air de ses bras. Il brailla, « À nous, les femmes à poil ! » La patronne le chargea, « Je te prends par le tarin ! » Elle le prit par le nez, qu'elle tordit. Il brailla, « Non, par là, » dit Marie, « c'est meilleur ! » Elle aborda l'ivrogne et le déboutonna. Elle sortit de la culotte une queue qui bandait mal. La queue souleva un grand rire. Un des valets se tenait à l'écart, l'air haineux. C'était un homme trop beau, dans de longues bottes, trop neuves, de caoutchouc crêpe. Marie vint à lui la bouteille à la main. Elle était grande et congestionnée. Ses jambes vacillaient dans des bas qui flottaient. Le valet prit la bouteille et l'empa. Elle cria d'une voix forte, inadmissible, « Assez ! » Calant la bouteille vide d'un coup sur la table, Marie lui demanda, « Tu en veux un autre ? » Il répondit par un sourire. Il la traitait comme une conquête. Il remonta le piano mécanique. Il esquissa quand il revint un petit pas de danse, les bras ronds. Il prit Marie d'une main. Ils dansèrent une java, obscène. Marie s'y donna tout entière, écœurée, la tête en arrière. La patronne, tout à coup, se leva, criant, « Pierrot ! » Marie tombait. Elle échappa du bras du beau valet qui trébucha. Le corps mince qui avait glissé tomba sur le sol avec un bruit de bête. « La putain ! » dit Pierrot. Il s'essuilla la bouche d'un revers de manche. La patronne se précipita. Elle s'agenouilla. Il souleva la tête avec soin. De la salive ou plutôt de la bave coulaient des lèvres. Une fille apporta une serviette mouillée. Marie revint à elle un peu de temps. Elle demanda faiblement de l'alcool. « Donne un verre ! » dit la patronne à l'une des filles. On lui donna un verre. Elle but et dit « Encore ! » La fille emplit le verre. Marie le lui enleva des mains. Elle but comme si le temps lui manquait. Reposant dans les bras d'une fille et de la patronne, elle leva la tête. « Encore ! » dit-elle. Les valets, les filles et la patronne entouraient Marie. attendaient ce qu'elle allait dire. « Marie ne murmura qu'un mot. » « Boube ! » dit-elle. « Puis cette tête retomba lourdement. » « Malade ! » « Malade ! » La patronne demanda « Qu'a-t-elle dit ? » Personne ne suit répondre. Alors, la patronne dit au beau Pierrot, suce-la. On la met sur une chaise, dit une fille. Ils saisirent le corps à plusieurs et calèrent le cul sur la chaise. Pierrot, s'agenouillant, lui fit passer les jambes sur ses épaules. Le beau gosse eut un sourire de conquête et darda sa langue dans les poils. Malade, illuminée, Marie semblait heureuse. Elle sourit sans ouvrir les yeux. Elle se sentit illuminée, glacée, mais vidant sans compter, vidant sa vie dans l'égout. Un désir impuissant maintenait en elle une tension. Elle aurait voulu relâcher son ventre. Elle imagina l'effroi des autres. Elle n'était plus séparée des doigts. Le con et le cul nu, l'odeur de cul et de con mouillé libéraient son cœur. Et la langue de Pierrot qui la mouillait lui semblait le froid du mort. Ivre d'alcool et de larmes et ne pleurant pas. Elle aspirait ce froid la bouche ouverte. Elle attira la tête de la patronne, ouvrant à la carie l'abîme voluptueux de ses lèvres. Marie repoussa la patronne et elle vit décoiffée cette tête exorbitée de joie. Le visage de la virago rayonnait de douceur saoule. Elle était saoule, aussi saoule à chanter. Il lui vint aux yeux des larmes dévotes. Regardant ses larmes et ne voyant rien, Marie vivait baignée dans la lumière du mort. Elle dit, j'ai soif. Pierrot, au succès, perdra l'haine. La patronne en pressé lui donna une bouteille. Marie but à l'entrée et la vida. Il bouscula d'un cri de terreur, un fracas de bouteilles cassées. Les cuisses de Marie eurent un battement de grenouilles. Les garçons qui criaient se bousculèrent. La patronne assista Marie, l'étendit sur la banquette. Elle s'est dit sur la banquette. Ses yeux demeuraient vides, extasiés. Le vent, les rafales au dehors faisaient rage. Dans la nuit, les bâtons claquaient. Écoutez, dit la patronne. On entendit un hurlement de vent dans les arbres. long et gémit comme un appel de folle. La porte, à ce moment, fut grande ouverte. Une bourrasque entra dans la salle. À l'instant, Marie, nue, se trouva debout. Elle cria, « Édouard ! » Et l'angoisse vit de sa voix le prolongement de celle du vent. De cette nuit mauvaise, un homme sortit, fermant un parapluie péniblement. Sa silhouette d'orat se découpa dans l'embrasure de la porte. « Vite, monsieur le comte, entrez ! » dit la patronne. Elle tituba. Le nain s'avança sans répondre. « Vous êtes trempé, » poursuiva la patronne en fermant la porte. Le petit homme avait une gravité surprenante, large et beau dessus, la grosse tête à hauteur des épaules. Il salua Marie, puis se tourna vers les valets. « Bonjour, Pierrot ! » dit-il en se serrant la main. « Enlève-moi mon manteau, si tu veux ! » Pierrot aida le comte à défaire son manteau. Le comte lui pince à la jambe. Pierrot sourit. Le comte serra les mains aimablement. « Vous permettez ? » demanda-t-il. En s'inclinant, il prit place à la table de Marie devant elle. « Donnez des bouteilles ! » dit le comte. « J'ai bu ! » dit une fille à pisser sur la chaise. « Buvez à chier, mon enfant ! » Il s'arrête à nâtre, se frotte en les mains, non sans désenvolture. Marie demeurait sans mouvement, regardant le comte, et la tête lui tournait. « Verse ! » dit-elle. Le comte emplit les verres. Elle dit encore, très sage, « Je vais mourir à l'aube. » Le regard bleu d'acier du comte la dévisagea. Les sourcils blonds montèrent, accusant les rides du front trop large. Marie leva son verre et dit, « Bois ! » Le comte aussi leva son verre et bu. Ils avalèrent ensemble d'un coup. La patronne vint s'asseoir près de Marie. « J'ai peur ! » lui dit Marie. Elle ne quittait pas le comte des yeux. Elle eut une sorte de « Ok ! » Elle murmura d'une voix de folle à l'oreille de la vieille. « C'est le fantôme d'Edouard ! » « Quel, Edouard ? » demanda la patronne à voix basse. Là, je me suis trompé, c'était à voix basse. « Quel, Edouard ? » dit la patronne à voix basse. « Il est mort ! » dit Marie de la même voix. Elle prit la main de l'autre et la mordit. « Garce ! » cria la femme mordue. Mais dégageant sa main, elle caresse sa Marie. Et lui baisant l'épaule, elle dit au comte, « Elle est douce quand même ! » Le comte à son tour demanda, « Qui est Edouard ? » « Tu ne sais plus qui tu es ? » dit Marie. Sa voix, cette fois, s'était cassée. « Fais-le boire ! » demanda-t-elle à la patronne. Elle paraissait à bout. Le comte siffla son verre, mais il la voit. L'alcool a peu d'effet sur moi. Le petit homme large, à la tête trop forte, dévisage à Marie d'un œil morne, comme s'il avait eu l'intention de gêner. Il dévisageait toutes choses de la même façon. La tête raide entre les épaules. Il appela « Pierrot ! » Le valet s'approcha. « Cette jeune enfant, dit le nain, me fait bander. Tu veux t'asseoir ici ? » Le valet est assis. Le comte ajouta gaiement. « Sois gentil, Pierrot, branle-moi. Je n'ose pas en prier, cet enfant. » Il sourit. « Elle n'a pas comme toi l'habitude des monstres. » À ce moment, Marie monta sur la banquette. « J'ai peur, dit Marie. » « Tu ressembles à une borne. » Il ne répondit pas. Pierrot lui prit la pine. Il était impassible, en effet, comme une borne. « Va-t'en, lui dit Marie, ou je pisse sur toi. » Elle monta sur la table et s'accroupit. « Vous m'enverrez ravi, répondit le monstre. » Ce coup n'avait aucune aisance. Il parlait, le menton bougeait seul. Marie pissa. Vigoureusement, Pierrot branlait le comte que l'urine frappait au visage. Le comte rougit et l'urine l'inonda. Pierrot branlait comme on baise et la pine cracha le foutre sur le gilet. Le nain râlait avec de petits soubresauts de la tête aux pieds. Marie pissait toujours. Sur la table, au milieu des bouteilles et des verres, elle s'arrosait d'urine avec les mains. Elle s'inondait les jambes, le cul et la figure. « Regarde, » dit-elle, « je suis belle. » Accroupit le comte au niveau de la tête du monstre. Elle en fit ouvrir horriblement les lèvres. Marie eut un sourire fielleux, une vision de mauvaise horreur. Un de ses pieds glissa, le con frappa la tête du comte, il perdit l'équilibre et tomba tous deux, s'abattir en gueulant dans un infroyable fracas. Il eut au sol une mêlée affreuse. Marie se déchaîna, mordit la queue du nain qui brailla. Pierrot la terrassa, il étala les bras en croix, les autres lui tenaient les jambes. Marie gémit, « laisse-moi ! » Puis elle se tue. Elle soufflait à la fin, les yeux clos. Elle ouvrit les yeux. Pierrot, rouge en sueur, était sur elle. « Baise-moi ! » dit-elle. « Baise-la, Pierrot ! » dit la patronne. Ils s'agitèrent autour de la victime. Marie laissa retomber la tête, gênée par ses préparatifs. Les autres l'étendirent, ouvrirent ses jambes. Elle respirait vite. Elle avait le souffle bruyant. La scène, dans sa lenteur, évoquait l'égorgement d'un port ou la mise au tombeau d'un dieu. Pierrot, déculotté, le comte exigea qu'il fût nu. Les faibles eut une ruée de taureaux. Le comte facilita l'entrée du vie. La victime palpita et se débattit. Corps à corps d'une incroyable haine. Les autres regardaient les lèvres sèches dépassées par cette frénésie. Les corps que nouait la pine de Pierrot roulaient sur le sol en se débattant. À la fin, s'arboutant à se briser le valet hors d'haleine gueulant la bave. Marie lui répondit par un spasme de mort. Marie revint à elle. Elle entendait des chants d'oiseaux. Dans la ramure d'un bois. Les chants d'une délicatesse infinie fuyaient en sifflant d'arbre en arbre. Étendue dans l'herbe mouillée, elle vit que le ciel était clair. Le jour, à ce moment, naissait. Elle eut froid, saisie d'un bonheur glacé, suspendue dans un vide inintelligible. Pourtant, comme elle aurait aimé doucement lever la tête, et bien qu'elle retombât d'épuisement sur le sol, elle demeurait fidèle à la lumière, aux feuillages, aux oiseaux qui peuplaient les bois. Un instant, la mémoire de timidité d'enfant les fera. Elle aperçut pencher sur elle la large et solide tête du comte. Ce que Marie lut dans les yeux du nain était l'insistance de la mort. Ce visage n'exprimait qu'un désenchantement infini qu'une obsession affreuse rendait cynique. Elle eut un sursaut de haine et la mort s'approchant, elle eut très peur. Elle se dressa, serrant les dents devant le monstre agenouillé debout. Elle trembla, elle recula, regarda le comte et vomit. « Tu vois ? » dit-elle. Soulagée, demanda le comte. « Non ! » dit-elle. Elle vit le vomi devant elle, son manteau déchiré et la couvrait mal. « Où allons-nous ? » fit-elle. « Chez vous ? » répondit le comte. « Chez moi. » J'ai mis Marie, de nouveau la tête lui tournait. « Es-tu le diable à vouloir aller chez moi ? » demanda-t-elle. « Oui, » répondit le nain. « On m'a dit quelques fois que j'étais le diable. » « Le diable, » dit Marie, « Je chie devant le diable. » « À l'instant, vous avez-vous vu ? » « Je chierai. » Elle s'accroupit et chia sur le vomi. Le monstre était encore agenouillé. Marie s'adossa contre un chêne. Elle était en sueur, en trance. Elle dit, « Tout cela, c'est rien. » chez moi, tu auras peur. « Trop tard. » Elle secoua la tête et Sauvage marcha brusquement sur le nain, le tira par le col et cria, « Tu viens ? » « Volontier, » dit le comte. Il ajouta presque à voix basse, « Elle me vaut. » Marie, qui l'entendit, regarda simplement le comte. Il se leva. « Jamais, » murmura-t-il, « Personne ne me parle de cette façon. » « Tu peux t'en aller, » dit-elle, « Mais si tu viens, » le comte l'interrompit sèchement. « Je vous suis, vous allez vous donner à moi. » Elle demeura violente. « Il est temps, » dit-elle, « Viens. » Ils marchèrent rapidement. Le jour se levait quand ils arrivèrent. Marie pouta la grille. Ils prirent une allée de vieux arbres. Le soleil endorra les têtes. Marie, dans toute sa hargne, se savait d'accord avec le soleil. Elle introduisait le comte dans sa chambre. « C'est fini, » se dit-elle. Elle était à la fois lasse, haineuse, indifférente. « Déshabille-toi, » dit-elle, « je t'attends dans la chambre voisine. » Le comte se déshabilla sans hâte. Le soleil, à travers un feuillage, mouchetait le mur et les mouchetures de la lumière dansaient. Le comte bandat. Sa queue était longue et rougeâtre. Son corps nu et cette queue avaient une difformité de diable. La tête dans les épaules anguleuses et trop hautes était blême et railleuse. Il désirait Marie et bornait ses pensées à ce désir. Il poussa la porte. Tristement nue, elle l'attendait devant un lit provocante et laide. L'ivresse et la fatigue l'avaient battue. « Qu'avez-vous ? » dit Marie. Le mort en désordre remplissait la chambre. Le comte doucement balbutia. « J'ignorais. » Il dut s'appuyer sur un meuble. Il débandait. Marie eut un sourire affreux. « C'est fait, » dit-elle. Elle avait l'air stupide, montrant dans sa main droite une ampoule brisée. Enfin, elle tomba. Enfin. Le comte aperçut les deux corbillards à la suite, allant au cimetière ou pas. Le nain siffla entre ses dents. Elle m'a eue. Il ne vit le canal et se laissa glisser. Un bruit lourd d'un instant dérangea le silence de l'eau. Restait le soleil. Il ne vit le